Sous-titrage Société Radio-Canada et fabriquer de l'équipement pour se protéger non seulement des animaux sauvages mais aussi des autres joueurs. Dès sa sortie, ce cocktail à la fois classique et innovant fait mouche et le jeu fait fureur. Beaucoup de gens produisent du contenu sur YouTube, en stream et sur bien d'autres plateformes, le tout accompagné par des développeurs productifs qui mettent rapidement le jeu à jour dès qu'ils sont avertis des bugs. Le seul bémol que certains soulèvent alors est son optimisation calamiteuse qui fait ressembler la majorité des PC de moyenne gamme à des marquessins asthmatiques. Passée cette époque de joie et d'effervescence, Arc a peu à peu disparu de beaucoup de radars. De nombreuses mises à jour ont été effectuées selon les envies des développeurs, déséquilibrant massivement l'aspect joueur contre joueur du jeu, mais renforçant l'aspect joueur contre environnement. Arc of the Fitest, une extension gratuite de type Battle Royale, où tout le monde se bastonne joyeusement et même sortit pour faire la publicité de l'Arc d'original. Les développeurs poussent alors un peu le bestiaux et sortent un DLC payant courant 2016. Certains trouvent cela trop osé et lâchent tout, d'autres se jettent dessus. Arc divise, mais vent. Nommé Arc Scorch Earth, il ajoute une nouvelle carte de jeu, de nouvelles créatures et des recettes d'artisanat original. Dans la même année, le titre dispose aussi d'un portage Xbox One et PS4, optimisé au fur et à mesure comme la version originale. La sortie définitive de ce bac à sable préhistorique est prévue pour 2017, mais aujourd'hui, où en est-il ? Selon certains chiffres, il culmine à un peu plus de 100 000 joueurs début février et serait le troisième jeu Steam du moment. Peut-être est-ce dû à une activité russe, asiatique ou américaine, car les serveurs européens semblent désespérément vides. Quoi qu'il en soit, une niche de joueurs est toujours présente avec une communauté sur YouTube et Twitch. Une grande mise à jour a de plus eu lieu récemment, ajoutant encore plus de dinosaures et de mécaniques de jeu. Mais n'est-ce pas finalement le barreau d'honneur d'un jeu resté en accès anticipé trop longtemps ? Un jeu qui a voulu se prendre pour un triple A, triste représentant d'une base prometteuse mais mal appliquée.